Bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce flash crypto une journée très très dure encore une journée très très dure mais finalement vous allez voir c'est à peu près le scénario qu'on voyait chute vers les 25 002 le marché a l'air de se redresser on va les faire un point il y a des énormes cartons énorme carton sur des altcoins et là je vous propose de faire un tour très rapidement flash sur les très très gros dossiers parce que quand il ya des chutes comme ça faut se concentrer sur les très très gros dossiers tout le monde se fait massacrer dossiers foireux comme des dossiers exceptionnels alors les toutes dernières statistiques c'est qu'on a eu un relèvement des taux en angleterre comme prévu de 0,25 vraiment les banques centrales se sont coordonnées uk europe états unis tout le monde s'est aligné à 0,25 ils sont à 4,75 pardon qui soit ils sont à 4,50 donc qui sont entre les us et l'europe l'europe on est un peu plus faible on a plus de hausse de taux normalement prévisionnel et après on a eu une bonne statistique encore une fois c'est ça qui est assez fou dans depuis deux jours c'est qu'on a une bonne statistique de l'indice des prix mais là c'est pas l'indice des prix compagnon c'est l'indice des prix préliminaires à la production donc ça concerne les industries et au final par effet de ricochet ça aura un impact sur les prix finaux qu'on va voir donc c'est des indices anticipés sur l'inflation à venir des très très bons indices et de plus en plus c'est assez dingue en quelques jours le ton a changé de plus en plus on parle même d'une baisse des taux à la rentrée en septembre et je crois que c'est 25% du consensus qui vote pour une baisse maintenant carrément des taux donc plutôt des bonnes nouvelles le marché quand on regarde le cac 40 il finit légèrement en hausse il s'est plutôt tombé exactement comme hier avec des bonnes statistiques de l'inflation il chute et il se redresse quand on regarde le nasdaq qui est toujours ouvert en ce moment il a l'air de très très bien digérer ça veut dire qu'il a chuté en ouverture et petit à petit il se redresse qu'il a l'air de repartir le donjots moins 79 à cause des banques bien évidemment mais ce qui est important pour nous pour les cryptos c'est beaucoup plus le nasdaq et le nasdaq est plutôt sur une bonne dynamique je pense que petit à petit voilà on va peut-être se redresser sur le bitcoin on va aller voir ça donc une map horrible 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 une map voilà une flaque de sang sur l'écran on n'a pas des volumes exceptionnels encore une fois je me répète le bitcoin il est à 26009 on va aller voir les points importants à surveiller Ethereum 1700 et après si on regarde les plus fortes baisses on a PP on va aller voir ça et on a Injective, Lido DAO, Optimism, Bitcoin SV finalement des tokens qui avaient un peu performé ces derniers jours qui chutent tout simplement pourquoi parce que quand on a des chutes comme ça et qu'il y a des tokens qui surperforment à un moment donné quand il y a des chutes comme ça les gens regardent leur portefeuille ils voient moins 70 moins 30 ils voient plus 400% sur des lignes comme PP ou d'autres d'ailleurs mais qui surperforment et à un moment donné il y a de la recherche de liquidité donc malheureusement dans un marché comme ça violent même les tokens qui sont des belles valeurs ils chutent aussi parce que in fine les gens vont liquider leur position sérieuse les gros dossiers c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement la statistique que je déteste c'est l'euro dollar je vous en ai parlé j'insiste beaucoup sur ça on chute actuellement on chute sur les fameux indices moi ce que je pense c'est qu'à un moment donné cette figure elle est tellement bullish qu'il peut chuter à court terme déjà au niveau des moyennes mobiles on est nickel on est largement au dessus des moyennes mobiles 50, 100 et 200 par rapport au bitcoin qu'on va aller voir et je pense que ça finira par exploser on en a vraiment besoin je pense que le bullrun l'un des deux trois indicateurs les plus importants c'est l'euro dollar qui explose définitivement quand je dis exploser c'est on est à 1,12, 1,14 sur l'euro dollar au niveau du bitcoin je vous ai dit on est en train de définir un espèce de petit range qui peut ressembler à un bull flag mais surtout épaule tête épaule et ici double peine avec un espèce de M vraiment M ici double épaule tête épaule c'est doublement bearish mais en même temps c'est prévu on prend du recul sur un an je vous l'ai dit on a explosé n'oubliez pas hausse hyper violente moi pour moi c'est du classique de chez classique c'est attendu par n'importe quelle analyse graphique qui débute on explose on vient ici et on va repartir donc maintenant ma stratégie en particulier sur le bitcoin j'attends encore tout de suite je n'ai rien acheté depuis deux jours il y a des moments où j'achète mais là tout de suite je préfère attendre un peu voir un peu comment ça va se passer et tout simplement le coup de feu pour moi c'est si le bitcoin continue j'espère que ça va le faire rapidement dès aujourd'hui dès demain et après demain on descend sous les 26 50000 et c'est simple en tous les cas c'est ma stratégie c'est mon scénario c'est que la zone de 26 50000 à 25 000 sera hyper opportune et je vous dire les dossiers sur lesquels en priorité tous les jours je m'adapte bien évidemment en fonction des conditions de marché mais là tout de suite les dossiers sur lesquels je vais être très focus que des gros dossiers ça sert à rien de perdre de temps avec des dossiers trop risqués polygonmatique on se retrouve dans des niveaux incroyables 0,84 clairement plus bas annuel 0,78 voilà autour des 0,78 il ne faut pas trop se poser de questions si on est gourmand on va chercher le plus bas de l'année 0,70 vous voyez bien qu'on n'est pas très loin on va dire que moins 10% encore sur polygonmatique je pense que quel que soit le cours du bitcoin je suis obligé de reprendre du matic c'est comme ça c'est des cours je ne pensais pas qu'on allait revenir à ces cours là ensuite le dossier pour moi qui est vraiment qui montre une folie en termes de résistance mine de rien regardez c'est toute cette phase ici le marché il s'écroule mine de rien Atom Cosmos je l'attends sous les 10 depuis longtemps on n'y arrive pas vraiment on n'y arrive pas je pense qu'il y a des ordres d'achat si on met les volumes profiles c'est sûr et certain qu'ici il n'y a pas besoin de regarder les volumes profiles ici ça rachète il y a des ordres et après il y a des petits malins si plusieurs fois ça tabasse et ça rebondit les gens vont remonter leurs ordres remonter remonter et c'est comme ça que ça va repartir je pense qu'il est chaud bouillant il est chaud bouillant parce que quand tout s'effondre et que vous résistez c'est en général un signe notable très intéressant les dossiers qui arrivent à tenir quand tout s'écroule ensuite bien évidemment Stacks on va en parler encore je vous ai dit là il faut faire très attention on est dans une zone ici autour des 60 centimes où grosso modo si ça ne tient pas les 0,60 faites très attention malheureusement c'est un classique il peut chuter directement jusqu'à 40 centimes ça paraît fou ça valait 1,20$ et là il faudra savoir être opportuniste s'il ne tient pas les 0,60 on le verra dans les deux prochains jours honnêtement il peut descendre à 40 centimes 40 centimes je ne me pose pas de questions je renforce voire je double ma position sur ce dossier ensuite dans les dossiers encore lourds CKB CKB un peu comme on vient de voir sur Stacks grosse zone de résistance tout de suite grosso modo les 0,3 centimes c'est une énorme zone et après rien ne va plus on peut se retrouver tout simplement au 26 centimes donc là il faut faire attention après on n'est pas loin des plus bas même des plus bas historiques sur CKB le plus bas ultime il est grosso modo à 0,2 voilà il perd un tiers de sa valeur il se retrouve sur ses plus bas historiques ça paraît fou et de la même manière je pense que ça sera un énorme signal pour moi et là après il faudra attendre 2024 2025 mais je vais doubler ma position CKB ensuite très rapidement Jamy je vous ai dit c'est un peu chose qui se passe avec le délisting et tout ça sur Binance le truc c'est que on verra si l'analyse graphique parfois peut servir à quelque chose là je vous ai présenté finalement j'ai l'impression que ça fait un range alors qu'on voyait plutôt des épaules tête-épaule inversée des tasse-éhances et tout ça et bien le marché nous a fait un énorme contre-pied maintenant je pense que le test ultime il va avoir lieu dans les prochaines heures c'est autour tout simplement ici moi je parais sur un rebond dans tous les dossiers qu'on vient de voir je dirais pas que c'est il fait pas du tout partie des dossiers ultra solides mais ça fait partie des dossiers que j'aime bien peut-être c'est l'un des dossiers je vais être cohérent avec mon truc moi pour moi ici je vois un rebond après j'ai pas bien compris la situation ils ont été déclassés sur Binance ils ont retiré des paires en particulier Jamy BNB Jamy ETH honnêtement l'actu là elle est un peu bizarre c'est quoi l'objectif de Binance je sais pas trop ce qu'ils font on verra si l'analyse graphique est utile si elle est utile l'analyse graphique gros rebond sur cette zone là donc on y est bientôt on aura la réponse bientôt je suis hyper hésitant là j'ai pas envie d'acheter aujourd'hui j'ai envie d'attendre demain matin déjà et on verra mais on en reparlera au morning peut-être que j'aurais repris une petite ligne sur ce dossier tout simplement Algorand donc là je vous ai dit j'attends j'attends c'est le seul achat que j'ai fait petit achat mais j'ai quand même tenu ma feuille de route c'est vraiment le seul achat voilà de ces deux derniers jours juste avant de faire la vidéo j'ai regardé je me suis dit des fois je me cherche des excuses pour ne pas acheter en me disant fais attention ça peut chuter plus bas et autre là c'est parmi les gros dossiers Layer 1 c'est le dossier le moins cher il est à son plus bas annuel même au plus bas avec la crise FTX et tout ça il n'a jamais touché ses niveaux là par contre je suis obligé d'en prendre un petit peu donc je n'ai pas pris une grosse ligne j'ai rajouté un billet de 250 sur cette valeur mais j'ai repris une petite ligne ensuite PP tous les dossiers un peu même coin et tout ça PP mine de rien moi j'ai commencé à acheter je suis toujours à 30% de plus value j'ai acheté autour des 10 ça vaut 13 tout simplement ce point là ça veut dire que si ça perd encore je ne parle pas des 0 mais ça valait 13 ça descend à ces niveaux là à 8 je double ma position sur PP c'est du très court terme c'est vraiment de la spéculation je suis honnête là vous le savez j'ai pris une assez grosse ligne de la même manière je suis en 1h pour voir ces points là autour des 12 je ne dirais pas que je double ma position parce que j'ai pris une très grosse position mais à 12 c'est sûr et certain que je rajouterais un peu moi je pense que ces même coins peuvent nous surprendre là on est dans un gros retournement de marché les mêmes coins sont des hyper volatifs ils chutent quand le bitcoin va rebondir je l'espère autour des 25 000 je pense que ces tokens là feront peut-être des performances de fou et feront des nouveaux ATH donc c'est de la spéculation et tous les dossiers que je vous ai présentés avant l'objectif c'est d'utiliser ces tokens là pour acheter du Atom Cosmos du CKB du Stax du Matic et du Bitcoin et de l'Ethereum par exemple donc voilà par rapport aux mêmes coins ça souffre énormément c'est normal c'est comme des options ça amplifie les mouvements moi je pense que les mêmes coins ça va être l'une des thématiques de 2023-2024 et pour moi PP mais surtout Vojack qui a un beaucoup plus petit projet qui vaut une vingtaine de millions maintenant même pas je pense que ces deux dossiers peuvent rapporter après en termes de risque faites super super attention si vous êtes un vrai investisseur vous n'investissez normalement que des gros dossiers après je m'amuse un peu je trouve qu'on s'ennuie un peu ces derniers mois ces dernières semaines et donc après si on est sérieux je pense qu'il faut être focus sur Matic sur Atom Cosmos voilà des gros dossiers quoi surtout sur Atom Cosmos je dirais c'est le dossier je voulais finir avec ça je vous mets ça regardez investment time horizon we do have a forecast for truly disruptive innovation in 2030 and we think obviously crypto is a big part of that we believe today that all innovation I think blockchain technology is going to be involved with most of the platforms we have centred our research on so the genomic platform genomic sequencing robotics energy storage artificial intelligence and blockchain technology we think there are going to be all kinds of convergences taking place and we're going to go from 10 trillion dollars in market cap in the public markets attributed to innovation disruptive innovation to 210 trillion ok je voulais finir avec ça parce que c'est vraiment une super belle vidéo ARK Invest vous la connaissez la patronne d'ARK Invest c'est vraiment quelqu'un qui est visionnaire qui a investi quand tout le monde n'y croyait pas un Tesla et moi je voulais finir sur ça parce que même dans le contexte foireux comme aujourd'hui gardez votre ligne de conduite 2024-2025 si vous croyez à ça à un bull run en 2024-2025 je le crois profondément ce qui se passe là tout de suite à très court terme ne regardez pas vos portefeuilles ça ne sert à rien je ne regarde pas mes portefeuilles en ce moment ça ne sert absolument à rien c'est de se faire du mal pour rien du tout je ne regarde pas mes portefeuilles j'essaie de regarder des projections 2024-2025 et je vois des très très belles choses c'est des moments difficiles et toujours sur cette chaîne comme d'habitude quand tout le monde fuit il n'y a plus personne qui fait des vidéos dans ces moments là en tous les cas je suis là pour essayer d'apporter un peu de sang froid et des petits retours un peu en live sur ces différents sujets en tous les cas je vous souhaite une très très bonne soirée si ce petit dossier vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément merci beaucoup pour la force les soutiens de pas mal de monde merci beaucoup je vous dis à demain matin 7h pour le Money Crypto ciao à tous ciao à tous